Vivons l'abstinence de nourriture comme l'expérience du manque. En éprouvant une pauvreté consentie, j'apprends à devenir pauvre avec les pauvres et à amasser la richesse de l'amour reçu et partagé. A l'écoute du prophète Isaïe, chapitre 58, 9, 10, je peux décider de me désencombrer de mes a priori, de mes jugements hâtifs. M'appliquerai-je à maîtriser ma langue et à modifier mon regard. Prenons le risque aujourd'hui de ne dire que des paroles valorisantes à ceux que nous rencontrerons. Ainsi parle le Seigneur si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a fait ce que tu dois, tu désires. Et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton assurité sera lumière de midi. C'est en suivant ce chemin que nous pourrons découvrir le mystère de la relation au Christ que notre Seigneur a instauré par notre baptême. Nous sommes appelés à la sainteté et pour cela, il faut suivre les indications que les prophètes, les Écritures saintes, l'Évangile nous enseignent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada